on est reparti sur rythme alors pour vous c'est peut-être qu'un mois que j'ai arrêté et bien en vrai là je vais être honnête avec vous ça fait six mois au moins que j'ai pas joué donc j'ai regardé les anciennes vidéos pour voir où j'en étais rendu et je me rappelle le bacon j'avais donc débloqué l'assemblée des robots il ya pas mal de monde et du coup et bien je vais voir ce que je peux faire ici donc on va continuer esteban qu'est ce que tu peux faire lui il ya oui il ya le robot il ya la silhouette je pense que si j'arrive à me placer pour pouvoir monter à peut-être là si si je monte là je vais pouvoir me mettre en face yes et ça active un truc ouais super c'est ça ils ont l'air tous d'aller par là on va les suivre on va pas peut-être que je devrais tous les laisser passer avant tout est bizarre toi de pour l'air très en forme allez on continue donc en montant sur le pédestal en fait j'ai créé un jeu de lumière qui fait que et bien ça a débloqué un endroit où les robots passe ok c'est très bien je suis très content mais ça m'apporte rien de plus facile je peux passer par là là je crois que c'est l'endroit où j'avais lors de la dernière vidéo il y avait un moment où j'étais un peu bloqué et les voyais et bien monté et bien je crois que je suis en haut si je me repère bien évidemment j'ai pas de plan donc pas vous dire donc me voilà ça me dit quelque chose je suis allé dans cet endroit là j'ai déjà monté ces escaliers là il me semble bien le joli presque qui s'allume quand je passe à l'estéban vas-y crever mon pauvre et vas-y c'est fait si moi je me repose toi tu reprends comme si de rien n'était ok allez c'est parti c'est filipé lui continue par là moi je peux vous attendre que vous passez je suis plus rapide que vous il ya de la flotte par là peut-être alors je nage d'ailleurs je ne sais plus comment on plonge on plonge comme ça exactement c'est comme ça qu'on plonge et comment on remonte à la surface voilà c'est comme ça qu'on monte qu'est-ce qui va se passer je m'attends à tout je m'attends vraiment à tout cinématique ok bon j'ai déverrouillé un succès ça c'est cool je suis face à l'homme à la cape rouge ok faut que j'avance comme ça c'est pas facile oh mince ça va non allez il n'a pas de visage l'homme sans visage tu étais mon seul espoir voilà nous revoilà revenue sur le jeu oh où est-ce que je me trouve super chouette c'est joli je suis encore fasciné par ce jeu ça fait un an et demi que j'ai acheté je suis encore fasciné par par ce jeu je trouve vraiment très très beau et je suis content de prendre le temps d'y jouer de regarder les cinématiques ne pas vouloir faire hyper rapidement de faire à mon rythme il a une durée de vie tout à fait correct on est sur un jeu où il n'y a pas trop de choses mais ces choses sont bien faites et ça je préfère ça la qualité à la quantité ok alors maintenant je suppose que je vais te suivre alors on a une fresque on va aller voir ce que représente cette fresque là ok donc il y a le renard une espèce d'enfant les ongles je suppose que c'est moi l'ombre de l'enfant qui suit le renard les mangeurs d'âmes et les robots on va continuer par là de toute façon c'est moi la clé de tout je le sais je vais aller par là un moment on va voir s'il y a des trucs ok il n'y a rien ou alors il faudrait que j'insiste un peu mais c'est pas le but le but c'est d'avancer et de résoudre ce mystère pourquoi suis-je sur cette île voilà le renard donc je suis dans la bonne position dans la bonne position le bon endroit alors ça a l'air d'être une statue d'un homme plutôt peut-être même d'un enfant qui pleure moi je suis un bourrin je vais y aller comme ça et évidemment vous vous rendez compte que ça ne marche pas ça aurait été trop simple mais moi j'aime bien le tenter quand même sur un malentendu comme dirait Jean-Claude bon ok comment j'y accède je joue au casque j'adore ce bruit à chaque fois que je les entends ouais le renard m'amène par là je vais faire un petit peu le tour pour vous montrer un peu la beauté les décors voilà super qu'est-ce qui s'est passé du coup il y a un robot qui allait taper dans le mur et qui m'a ouvert le passage merci poteau il s'est sacrifié pour moi alors là c'est quoi ça des pierres j'ai cru à un moment que c'était le squelette du renard mais pas du tout alors le renard est là-haut tout c'est de savoir comment on monte par là ah ok décidément vous êtes super sympa les potes j'ai bien fait de vous libérer vous m'aidez pour tout ok voilà j'ai failli me péter la gueule je peux pas monter par là voilà ça c'est un saut plus réussi que la dernière fois je pense que tu descends par là ok voilà ça fait six mois que j'ai pas joué mais au moins au niveau de la manette ça se passe mieux que d'autres fois voilà le renard est au bout ouais chouette cool merci poteau ouais je tente de passer par là mais je sais pas je trouve que ça sent un peu peut-être la fin du jeu je sais pas pourquoi depuis que j'ai vu cette cinématique il y a les mangeurs d'hommes les mangeurs d'hommes pardon pas les mangeurs d'hommes les mangeurs d'hommes qui étaient juste au dessus j'ai foiré mon seau je vous montre la cinématique ça c'est grâce encore à mon pote le robot que ça s'est ouvert c'est vraiment que je suis hyper lent par rapport au jeu ok pardon excuse-moi monsieur et là on va bien la fois la cinématique qui Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je trouve que ceci est une bonne fin d'épisode, je ne sais pas du tout ce qui va se passer après, donc je préfère terminer l'épisode maintenant, ça vous laisse sûrement sur votre fin, mais on se retrouve très rapidement pour la suite de Rhyme, et croyez-moi, je crois que ça va être hyper intéressant. A plus tard !